Et bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour le 14ème épisode de Madventure 2.0. Dans le dernier épisode, les amis, on était avec Lydid et BXNo, l'épisode 13, l'épisode de la chance d'ailleurs, puisque du coup on a fait le Weezer Boss et ça s'est plutôt bien passé. Lydid, il s'en est pris plein la figure d'ailleurs, mais on a eu le Weezer Boss et ça c'est fantastique. On a eu l'étoile du Weezer et tout et on a pu faire un beacon au spawn. D'ailleurs, petite parenthèse, on va dans quelques instants aller au spawn. Et moi ce que je vous propose, c'est que comme j'ai les Elytra sur moi et des Fireworks, et bien on ne prendra pas le portail de téléportation avec le plugin, on ira au spawn directement avec les Elytra. Et je vous montrerai également la base de Creo qui est juste à côté. Voilà, il faut que je vous montre ça parce que c'est super intéressant. Il faut savoir que la base de Creo en fait, elle est vraiment pas loin de ma base et le spawn n'est pas loin de ma base non plus. Donc on va faire un cercle, vous allez voir c'est insane. Franchement je trouve ça fou parce qu'il faut savoir que visiblement, on ne s'est pas installé très très loin les uns les autres. Donc ça c'est vraiment un truc qui est assez fantastique. Alors au programme de cet épisode les amis, ce que je vais faire c'est que je vais descendre pour récupérer du cuir etc, de la canne à sucre et tout. Ce qu'on va faire pour cet épisode, c'est qu'on va faire des échanges avec les villageois pour la simple et bonne raison que dans le village près de notre île déserte avec BXNOW, on a des villageois qui échangent des cartographies, comment ça s'appelle là, les cartes au trésor en fait pour trouver les manoirs. Voilà, et en fait ce que j'aimerais dans les prochains épisodes les amis, j'aimerais qu'on découvre des... Enfin qu'on découvre, j'en ai déjà découvert à l'époque évidemment, mais j'aimerais qu'on fouille un petit peu les manoirs et aussi qu'on fasse un peu de chasse au trésor. Vous savez les coffres qui sont cachés sous le sable, sachant que j'ai déjà des cartes au trésor chez moi. Donc voilà, on va pouvoir se faire plaisir dans les prochains épisodes, mais d'abord j'anticipe à fond et du coup je vais faire des échanges avec les villageois, on va faire ça. Donc aujourd'hui, le bambou on s'en fout, les vaches hop c'est la torture, voilà ça fait plaisir, cette machine est fantastique. Cette machine est fantastique, au niveau du cuir ça devrait pas mal grimper, donc j'ai 10 bouquins sur moi, j'ai 60 papiers sur moi, sachant que je peux en faire plus du coup. Donc là c'est pour faire des échanges avec les villageois, hop, voilà. Là on a 7 cuirs, c'est pas ouf, attends je vais récupérer l'XP, c'est pas possible, ok. Je vais prendre la nourriture tant qu'on y est. Ok, donc on a à peu près ce qu'il nous faut. Je voulais vous montrer aussi du coup la salle, regardez comment elle est géante, il n'y a pas de monstre c'est bon. Regardez-moi ça, donc cette salle pour expliquer, parce que c'est peut-être pas clair, et bien pour tout le monde, sachez que ça nous a pris énormément de temps, et je remercie encore une fois et une dernière fois BXNOW qui m'a aidé de ouf pour creuser. Alors on a une pioche Efficiency 5, alors forcément c'est sympa, mais à chaque fois elle se casse, donc il faut vite qu'on aille farmer de l'XP dans l'end pour la réparer, enfin c'est à chaque fois la galère, ça prend du temps, et du coup c'est super grand, on a mis donc de l'herbe, on a fait pousser l'herbe et tout, elle avait aussi d'ailleurs des blocs d'herbe avec Silk Touch, donc c'est allé super vite. Et en fait pour expliquer cette salle, c'est une salle du coup pour faire pousser des arbres, et avoir masse arbre, tout simplement, masse bois de tout type, donc le boulot, la chaîne, le sapin, il y aura la jungle, là ici j'ai mis des chorus flower parce que j'en ai besoin. Donc voilà, un petit plaisir comme ça, ça nous permet, sans dénaturer le paysage dehors, de farmer des arbres ici. Tout simplement, c'était mon projet, d'ailleurs au niveau des blocs, franchement on en a énormément, hein, juste, on en a énormément. Pareil pour les enderpearls, puisque du coup à chaque fois on farmait de l'XP, du coup pour réparer la pioche, enfin bref, on a des blocs dans tous les sens. Voilà, parfait, du coup les amis, du coup les amis, c'est parti, donc ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, comme dit, on va pas se téléporter au spawn, on va y aller naturellement, donc écoutez, on va y aller de manière vanilla, vous allez voir, c'est insane, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, on va remonter la cascade d'eau pour remonter, eh bien, à ma petite base, ma petite île volante, et j'avoue, je me suis converti, vous avez vu, j'utilise un autre shader, à chaque fois j'utilise le BSL, et là il s'agit du Sildur's Vibrant Shader, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie, c'est ça, c'est le Sildur's Vibrant Shaders, c'est vrai qu'il est quand même magnifique, ça fait du bien de changer, il est quand même magnifique, on peut pas le nier, il est insane. Alors, ce qu'on va faire, on va juste, non, attendez, d'abord je vais récupérer les émeraudes que j'ai, voyez, parce que j'ai des émeraudes dans les coffres, et comme les villageois demandent des émeraudes, bah voilà, les émeraudes juste ici, parfait, quand même bien pratique, les tris ici, là, voilà, parfait, donc on a tout ce qu'il faut sur nous, je vais m'équiper des Elytra, hop, les fireworks en main, on va juste demander à Arthur qui est sur le serveur, eh bien, de dormir, vous inquiétez pas, je lui répondrai, il m'a écrit, mais je lui répondrai sur Discord. Donc on va dormir, et on va survoler la base de Créos, et revenir au spawn, vous allez voir, c'est insane, vous allez voir, c'est insane. Arthur, j'ai pas ton temps, là, je suis en vidéo, je te l'ai dit avant, j'ai pas ton temps, dépêche-toi s'il te plaît, ce serait bien sympa. Tout le monde en commentaire, hashtag Firestorm la tortue, voilà, je compte sur vous. Tout le monde en commentaire, vous mettez hashtag Firestorm la tortue, voilà. C'est dit, c'est fait, c'est son nouveau blaze, voilà. Fantastique, bon, on récupère le lit, et alors du coup, les amis, le spawn, il est là-bas, d'accord, et la base de Créos est par là-bas, donc on va y aller, on va y aller, enfin, il me semble qu'elle est par là-bas, oui, oui, c'est ça, donc on va se laisser aller, on vole, regardez, en plus, c'est magnifique avec le soleil qui se lève, les couleurs sont juste magnifiques, et vous allez voir, Créos, il s'est juste installé par là-bas, et ça, c'est fou, et ça, c'est fou, donc normalement, il va être par là-bas, je ne sais plus exactement, je ne sais plus exactement, donc j'y vais à la jugeote, mais normalement, il est par là, voilà, il est juste là, regardez, ça, c'est sa pyramide, ça, c'est sa maison, et dites-vous que dans l'épisode, alors il me semble que c'est l'épisode 9, si je ne dis pas de bêtises, j'étais passé juste à côté, mais sans avoir vu la base de Créos, du coup, j'étais passé juste à côté, il me semble qu'il y a un temple juste là, attendez, normalement, il y a un temple naturel, là, quelque part, bon, là, ça prend du temps à se générer, mais, non, je ne sais pas où il est, normalement, il y a un temple pas loin, bon, je ne sais pas où il est, mais normalement, on est passé par là dans un épisode, et je n'avais jamais notifié le fait qu'on passait à côté de la base de Créos, et ça, c'est fou, donc on est vraiment, vous avez vu, on est vraiment voisins, quoi, Créos et moi, nos bases, elles sont juste à côté, donc là, on va reprendre notre envol, et on va aller direction le spawn, qui est également pas loin du tout, quoi, alors il est plus proche de chez moi que de chez Créos, mais bon, à quelques blocs près, donc on va prendre notre envol, c'est parti, j'ai cru que je n'y arriverais pas, donc voilà, le petit oasis de Créos, c'est magnifique, n'hésitez pas, enfin, c'est magnifique, je trouve qu'il fait des belles constructions, Créos, clairement, regardez, juste pour voir un petit peu, donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne de Créos ces vidéos, clairement, je mettrai en description, pareil pour BXNOW, pareil pour l'ID, je mettrai les chaînes de tout le monde en description, parce que c'est vraiment, vraiment beau tout ce qu'ils font, et je trouve ça vraiment fou, il y a des piagers juste en dessous, vous avez vu, il y a des pilleurs, ils sont partout, les pilleurs, c'est incroyable, donc là, on arrive de nouveau au Biome Messa, regardez, c'est ici qu'on a commencé l'aventure, l'épisode 1, c'est ici, et donc là, on arrive au village principal, vous avez vu, c'est juste à côté, et ça, c'est fou, c'est incroyable, donc là, on arrive à notre petite maisonnette, bonjour à la maisonnette, ah bah, il y a Arthur, coucou Arthur, alors attendez, tac, d'ailleurs, le beacon nous donne speed et régénération, voilà, on a enlevé le speed 2 et on a mis régénération, parce que c'est bien sympa, bonjour, salut Arthur, ça va ? Du coup, je voulais faire quoi ? Oui, donc on va aller, tout simplement, waouh, Arthur, il vole, on va aller du coup sur l'île, alors pareil, ça, vous allez pouvoir voir, mais ceux qui ont vu sur le point de vue de BXNOW, vous savez, mais en fait, donc là, on est sur notre petite île déserte avec BXNOW, elle a fait une piste de décollage pour les Elytra, et ça va nous permettre d'aller super rapidement au village PNJ, vous allez voir, c'est assez sympa, donc là, on a juste à monter assez rapidement, normalement, il faut encore monter des échelles, voilà, je n'étais pas sûr, pendant un moment, je me suis dit, bah, c'est quoi ces bêtises ? Voilà, petite piste de décollage, on mange un coup, ah, le petit rollback, voilà, gros rollback, ça y est, ça fait plaisir, le dernier, parfait, on se rééquipe des Elytra, et puis c'est parti, les mecs, regardez, c'est parti, donc direction le village, et normalement, juste une Firework, ça suffit, et encore, je ne suis pas sûr, peut-être pas, si, si, ça devrait suffire, attendez, on va essayer de gérer avec une seule Elytra, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire, si, ça va le faire, allez, on est au village, vas-y, vas-y, gros, non, non, c'est bon, c'est bon, on a réussi, avec une Elytra, ça suffit, regardez, on arrive au village, c'est bon, il n'y avait pas besoin de plus, parfait, hop, nickel, réception en douceur, du coup, on va chercher notre villageois cartographe, je ne sais pas où il est, alors, si on le trouve direct, non, ça, c'est le libraire, ça, c'est le libraire, par contre, il va me donner de l'émeraude en échange des papiers, c'est pour ça que je l'ai voulu, donc ça, c'est parfait, voilà, attends, je peux encore lui en donner, je peux encore lui en donner, voilà, est-ce que je peux encore lui en donner, yes, donc là, on est à 45 émeraudes, c'est pas mal, alors, où est le libraire, où est le libraire, il ne doit pas être très très loin, de toute façon, là, bonjour, non, ça, c'est le laser worker, non, c'est pas le libraire que je cherche, pardon, donc là, c'est le fermier, c'est le cartographeur, évidemment, je me suis trompé, alors, il est là, non, ça, c'est le toolsmith, ouh, on va passer, on va passer du temps à le chercher, est-ce que c'est lui, ah, attendez, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est sûr, c'est bon, c'est lui, il y a une boussole sur lui, je crois, ok, c'est lui, c'est le cartographeur, donc, vous voyez, en échange de 13 émeraudes et d'un compas, ah, j'ai oublié de ramener le compas, bon, il nous donne une Ocean Explorer Map, et ça, pour le coup, je ne sais même pas ce que c'est, alors, est-ce que ça montre les temples sous l'eau, si c'est le cas, franchement, ça ne m'intéresse pas, par contre, voilà, Woodland Explorer, et donc ça, c'est les manoirs, et ça, c'est pas mal, donc, pour ça, il veut 14 émeraudes et un compas, ça, je n'y avais pas pensé, comment on fait pour crafter ça, il faut d'arrêter de stoner de l'or, il me semble, ou quelque chose comme ça, bon, petit contre-temps, les amis, c'est pas grave, de toute façon, l'épisode, il n'allait pas être plus long que ça, donc, comme ça, voilà, je fais un peu durer l'épisode, j'espère que ça vous fait plaisir, comme ça, on profite un peu du paysage Minecraft, donc, on va faire un petit slash spawn, on va faire un petit slash spawn, on va se téléporter directement, et bien, à notre base, hop, on va pas prendre les élytra pour y aller, maintenant, on a compris que c'est à côté, mais voilà, quand même, on va pas déconner, on va quand même prendre le moyen le plus rapide, et donc, normalement, pour crafter ça, il faut de l'or, et de la redstone, il me semble, à moins que ça, ça va faire une cloque, ouais, normalement, il faut du fer, alors, attendez, je sais plus, je prends tout ce qu'il faut, on va regarder, hop, alors, voilà, la cloque, c'est avec de l'or et de la redstone, moi ce que je veux, c'est une boussole, et la boussole, c'est avec du fer, donc vas-y, on va en faire, on va en faire plusieurs mec, voilà, on va en faire un maximum, six, voilà, on en a fait six, ça c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, on va ranger ça dans les coffres, et du coup, ce que je vous disais, juste qu'on voit ça, normalement, voilà, ici, j'ai un Buried Treasure Map, donc j'ai une carte au trésor, avec un, voilà, j'ai une carte au trésor, déjà, donc c'est pas mal, c'est tout ce que j'avais à dire, mais il me semble que j'en ai d'autres, attendez, il me semble que j'en ai d'autres, alors j'ai dû les planquer à quelque part, oh, il y a encore du papier là, pas mal, ouais, j'ai dû planquer à quelque part mes autres cartes, mais normalement, j'en ai plusieurs, on en avait récupéré plusieurs en vidéo, pour ceux qui s'en rappellent, donc, donc déjà, voilà, on a les cartes au trésor, enfouies sous le sable, et là maintenant, on va avoir, eh bien, des cartes au trésor, pour les manoirs, donc ça, c'est bien sympa, et donc comme ça, les prochains épisodes, on va pouvoir, on va y aller à pied, ça sera plus sympa, voilà, les prochains épisodes, on pourra les consacrer à de l'exploration, et à des chasses au trésor, du coup, donc ça va être bien sympa, à plusieurs, évidemment, ce sera bien plus fun à plusieurs, donc voilà, ça risque d'être assez sympa, j'espère que ça va vous plaire, les amis, en tout cas, moi, il faut savoir que je ne suis pas, je ne suis pas très, très focus sur les nouveautés, évidemment, donc tout ce qui est chasse au trésor, c'est vraiment pour moi de la découverte, alors les manoirs, je les connais par contre, pour le coup, mais les chasses au trésor, c'est vrai que ce n'est pas un truc que je connais beaucoup, je sais juste qu'on peut récolter des Earth of the Sea, et alors ça, il me semble que ça nous permet de respirer sous l'eau à l'infini, et si on peut faire ça, franchement, prochain défi, ça va être de créer une base sous-marine, avec une vie sous-marine, genre en gros, on vit vraiment sous l'eau, genre avec des petites bulles, avec des petits dômes de verre, etc., ça c'est un truc qui me plairait pour le coup, ça me plairait bien de faire ça, vous voyez, donc prochain deal qu'on fera quoi, alors donc là, on a le fermier, salut à toi, il est là, toujours le village, il n'a pas bougé, il m'a attendu sagement, donc là maintenant, je vais pouvoir demander du Woodland Explorer, alors ce que je propose, c'est que j'en prenne une, et dans le doute, je vais quand même prendre une Ocean Explorer Map, parce que je ne sais même pas ce que c'est, d'accord, voilà, parfait, et je vais reprendre une deuxième Woodland Explorer, voilà, parfait, là on en a deux, là je ne peux plus rien lui demander, j'ai plus assez d'émeraude, peut-être, ah bah attendez, je peux lui donner du papier encore, attendez, hop, ah, et bah alors, ah voilà, il fallait que je sélectionne, pardon, voilà, encore peut-être, non, il m'en, j'en ai pas assez, si ce plus-ci, s'il me faudrait le double, un petit peu plus du double, qu'est-ce qu'il demande contre, contre de l'émeraude, des vitres, bon ça je n'ai pas pensé à ramener, bon déjà on est pas mal, on a deux Woodland Explorer Map, et une Ocean Explorer Map, oh merde, je l'ai ouverte, je voulais pas l'ouvrir, mais je l'ai ouverte, bon bah c'est pas grave, comme ça on le sait, et visiblement, donc nous on est par là, d'accord, et visiblement, il y a quelque chose ici, donc à mon avis, ça doit être les temples sous-marins, il me semble, tout bêtement, je ne sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais on ira voir ça ensemble, de toute façon, et là au niveau des Woodland Explorer Map, j'ai pas envie de me spoil, donc je vais pas les ouvrir, d'accord, j'ai pas envie de me spoil, on découvrira ça en vidéo, d'accord, c'est ce que je vous propose, est-ce que lui, je peux lui échanger quelque chose, contre de l'émeraude, des carottes, il aime rien, bah attends frérot, j'ai pas de carottes pour toi, c'est con ça, c'est un peu con, lui là, non je voulais pas monter sur le cheval, c'est toi que je veux, hop, ah du cuir, bah pas mal, voilà du cuir, hop, allez régale moi, encore, 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 attends, il peut encore m'en donner, voilà, pas mal, et bah du coup, bah du coup c'est pas mal, on peut refaire de nouveau, on peut de nouveau avoir une nouvelle carte, alors, qu'est-ce qui serait le mieux, est-ce que je prends une troisième carte, euh, terrestre, je sais pas, ouais vas-y, ah il veut plus, attends il veut plus, ah non si si, c'est juste il a réduit son prix, il est passé de 14 à 13, ah bah fantastique, ok donc j'en prends une troisième, c'est cool, c'est cool, comme ça là on en a trois, et bah c'est déjà pas mal là, de toute façon on a de quoi faire, encore une fois j'ai des cartes au trésor, déjà à la maison, donc très clairement, ça va être bien sympa quoi, euh juste les villageois là peut-être, bonjour, du papier toujours, non tu veux pas, toi, du charbon, ah ouais en plus, oh frérot j'ai masse charbon à la maison, j'ai masse charbon à la maison, alors attends, euh, on va juste faire un petit, un petit slash spawn, si ça vous dérange pas, on fait un peu durer la vidéo, de toute façon on va déjà bientôt se n'arrêter là, parce que j'ai plus, j'ai plus trop de contenu à vous proposer, je voulais juste un petit peu préparer, euh, bah préparer ça pour les prochains épisodes, j'ai masse charbon les amis, alors, dans les fours j'en ai beaucoup, mais euh, mais je vais même pas piquer là, parce qu'il me semble que là, j'en ai énormément, donc je peux, bah déjà j'ai même pas de place pour tout prendre, donc déjà écoutez, ce qu'on va faire, hop, je vais planquer mes cartes au trésor ici, ok, enfin les planquer hein, évidemment c'est une expression, je récupère tout le charbon que je peux, et j'en avais même encore en bas, au niveau de ma ferme en bas, donc euh, écoutez, non allez moi il faut que je garde sur moi, qu'est-ce que je peux jeter à la place, euh, attendez, la canne à sucre, la canne à sucre je vais la mettre là en attendant, de toute façon j'ai pas encore tout terminé pour les tris, euh, la redstone, voilà la redstone, elle est où la redstone, elle est là, voilà, je prends encore un peu de charbon, voilà, là il va me régaler, laisse tomber hein, là, il va me régaler, hop, donc c'est parti pour l'île, dernier, dernier trajet avant de s'en arrêter là, là normalement il va me régaler, je pense même qu'il va bloquer les échanges à mon avis, je pense que je pourrais même pas utiliser tout le charbon, parce que le villageois il va faire, hé mec, tu me donnes beaucoup de charbon, j'en ai pas besoin d'autant hein, c'est vrai que j'ai quand même, j'ai un inventaire presque full de charbon quoi, donc euh, clairement, clairement il va être débordé, je pense pas qu'il voudra, qu'il voudra tout ça, mais bon, on va faire, on va faire avec, et le soleil va se coucher, et ça c'est fou, on va pouvoir s'en arrêter là, sur un beau coucher de soleil, si j'ai le temps, euh, d'arriver là-bas, et de vous montrer, voilà, regardez, c'est beau, il est vraiment beau ce shader, j'avoue, je l'admets, je l'admets, il est beau ce shader, non parce que j'ai toujours dit que le BSL était mieux, euh, mais voilà, chaque shader a ses qualités et ses défauts, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, vivons dans un monde harmonieux et paisible, regardez, waouh, oh c'est beau, oh c'est magnifique quand même, franchement, c'est pas magnifique, sans déconner, bon, allez, on va faire du coup les échanges de charbon, et puis on va pouvoir s'en arrêter là les amis, même là ça fait un épisode qui est court, franchement, mais bon, pour les prochains épisodes ça va être des expéditions, et ça va être fantastique, c'est toi qui voulais, non c'était pas toi, l'autre il a dû rentrer chez lui, alors, à mon avis, il est pas là-dedans, à mon avis, oh non on l'a perdu, il est où, allez c'est parti pour trouver le, oh non, ça c'est pénible, il est peut-être là-dedans en fait, j'ai pas regardé, ah bah, hé tu te réveilles, on dort pas là, alors, hop, ah oui alors attends, il faut faire à chaque fois l'une après l'autre, c'est un peu pénible, ok vas-y, on lui fait tous les échanges, il n'y a pas moyen de faire ça plus rapidement, genre, ah bah voilà, il suffit de faire comme ça, et bah voilà, les échanges sont bloqués, qu'est-ce que je disais, j'ai 20 émeraudes, et il me reste encore beaucoup trop de charbon sur moi, voilà ce que je disais, par contre, oh, non c'est pas ouf, c'est pas ouf ce qu'il nous échange, mais il a beaucoup d'échanges, et ça c'est, oh, et 36 émeraudes pour une cloche, alors est-ce que ça c'est de l'arnaque, je pense, bah il est bien sympa quand même ce villageois, très bien, bon bah les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, pouce bleu, rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos, vous avez vu que voilà, je sors une vidéo tous les jours en ce moment, parce que voilà, clairement, j'ai beaucoup de vidéos, bah j'ai beaucoup de motivation, surtout parce que voilà, j'ai ma série Christmas Craft, donc forcément le contenu j'en fais, ma aventure du coup, maintenant j'ai plein de projets en tête là, du coup pour les chasses au trésor, donc clairement, on se fait plaisir, une vidéo tous les jours, j'espère que vous arrivez à suivre le rythme, évidemment voilà, un petit peu plus du coup, le fait qu'il y ait beaucoup de vidéos, et vous pourrez, je pense rattraper un petit peu le retard tranquillement, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, rendez-vous très vite pour de prochaines, c'était Mkolo, ciao tout le monde !